Musique Le rave Ovadia Yosef de mémoire bénie n'a pas ménagé sa peine et ses efforts pour libérer les femmes agounottes durant toute sa vie. Une femme agouna qu'est-ce que c'est ? C'est une femme dont le mari a disparu et à propos duquel on a un doute s'il est toujours vivant. En raison de ce doute, une telle femme ne peut être considérée ni comme veuve ni comme divorcée. Elle est agouna, c'est-à-dire littéralement enchaînée à son mari et ne peut pas se remarier. Cette situation est courante lors des guerres par exemple. Lors de la guerre de Kipour, plus de 2000 soldats israéliens sont décédés et pour la plupart d'entre eux, leur corps n'a malheureusement pas été retrouvé. Par conséquent, des centaines de femmes ne pouvaient pas se remarier, ce qui était évidemment un terrible drame. Un an avant la guerre de Kipour, alors que le rave Ovadia Yosef était déjà le grand rabbin d'Israël, il prend sur l'île la très lourde tâche de permettre à ses femmes de se remarier en statuant la mort de leur mari. Pour arriver à une telle conclusion, il faut mener une enquête rigoureuse et répondre à de nombreuses questions telles que « A quel endroit le soldat a-t-il fait la guerre ? » « Était-il accompagné ? » etc. Parfois, le rave invalidait même le mariage d'une femme grâce à une série de questions, puisqu'on sait que pour qu'un mariage soit valable d'après la Torah, il faut respecter certaines conditions. Par exemple, il faut que les deux témoins soient aptes à témoigner, etc. Les enfants du rave Ovadia Yosef racontent que pendant deux mois, leur père n'a pas fermé l'œil de la nuit pour essayer de délivrer ses femmes à Gounod. Il disait « Comment est-ce que je peux dormir alors que des centaines de femmes juives pieuses ne peuvent trouver le sommeil et pleurent ? » Finalement, plus de mille femmes ont pu se remarier grâce à lui. Permettre à une femme à Gounod de se remarier est un très grand risque. Effectivement, que ferait le rave si le mari revenait ? De plus, si une femme a des relations avec un autre homme alors qu'elle est mariée d'après la Torah, elle commet le très grave interdit d'adultère. Et si un enfant né de cette union, il a le statut de mamzer, un statut très problématique. Apprenant cette histoire de permettre à des centaines de femmes de se remarier, une certaine madame Brolstein, journaliste laïque dans un quotidien israélien bien connu, décide de se moquer du rave Ovadia Yosef en se faisant passer pour une agouna. Elle va le voir et lui raconte que son mari a disparu depuis déjà deux ans, qu'elle pleure jour et nuit et qu'elle compte sur le rave pour lui permettre de se remarier. Bien entendu, le rave, dans sa grande bonté, accepte de s'occuper de son cas. Il commence à lui poser de nombreuses questions. Où était son mari la dernière fois qu'elle l'a vue ? Comment s'est passé leur mariage ? Qui étaient les témoins ? Et voilà qu'il lui donne ensuite un rendez-vous pour la semaine suivante. A la date convenue, la journaliste retourne chez le rave, accompagnée de son mari bel et bien vivant qui l'attend dans la voiture à proximité. Le rave lui annonce alors que sur la base de leur dernière entrevue, elle a le droit de se remarier. En son fort intérieur, la femme ricanait. Elle s'imaginait déjà tenir le scoop de l'année et se disait Et oui, la Torah nous enseigne qu'Hachem réalise tout ce que le tzadik décrète. Autrement dit, Hachem fait en sorte que la réalité s'adapte à ses paroles. Dans l'Epirkavoth, il est écrit A ce sujet, le Rambam explique que lorsqu'on est proche des érudits en Torah, il faut faire attention à ne pas parler avec eux avec légèreté et à garder une certaine crainte et un certain respect envers eux. Le Pléiouet ajoute que grâce à ses actions et à ses discours, l'érudit en Torah est amené à recevoir de très nombreux mérites. Par conséquent, Hachem l'aime énormément et empêche chaque personne mal intentionnée, comme cette journaliste, de lui causer du tort. Voici une autre histoire du même genre concernant le Rav Avadiah Yosef. Au début de son mariage, il habitait à Rechavia, un quartier de Jérusalem dont les habitants ne sont pas très religieux, même jusqu'à aujourd'hui. Un jour, une réunion des copropriétaires de l'immeuble où habite le Rav est organisée. Celui-ci demande alors à sa femme de s'y rendre seul pour qu'il puisse continuer à étudier la Torah tranquillement. Mais l'une des participantes à cette réunion demande à ce que tous les couples, mari et femme, soient bien présents. Son regard se tourne alors vers la femme du Rav Avadiah Yosef, venue seule, et lui demande d'aller chercher son mari. Elle retourne donc le voir à la maison, mais il ne veut absolument pas interrompre son étude de la Torah. Il dit à sa femme, qui lui confie la responsabilité de la maison, d'y aller à sa place. Malgré tout, la dame qui tient à ce que les couples soient présents pour cette réunion n'accepte pas l'absence du Rav Avadiah Yosef, même pour la raison qui est étude de la Torah. La femme du Rav, gênée, doit une nouvelle fois retourner chez son mari, qui lui répond « Si cette dame veut qu'un homme soit présent, alors mon conducteur Avram va y aller à ma place. » Mais encore une fois, la femme n'en démord pas et ne veut personne d'autre que le Rav en personne. Ce dernier est donc contraint d'interrompre son étude et de se rendre à la réunion. À son arrivée, tout le monde se lève par respect pour lui, excepté la dame qui la contraint à venir. Elle ajoute qu'il n'est pas nécessaire de se lever, bien sûr à tous les participants, prétextant que la réunion a pris assez de retard. Une fois la réunion terminée, le Rav se dépêche de retourner vite étudier la Torah. À nouveau, tout le monde se lève pour lui, sauf cette femme qui avait tant insisté pour qu'il interrompe son étude. Quelques instants plus tard, on s'aperçoit que cette dame n'arrive plus à se lever. On avait beau essayer de l'aider, ses jambes ne répondaient plus. Bien entendu, le Rav ne l'avait pas maudite, simplement, Hachem protège les érudits en Torah en empêchant quiconque de leur nuire. Apprenant la nouvelle par des gens venus le consulter, le Rav, au Vazia Yussef, leur dit si elle promet de ne plus interrompre l'étude de la Torah de qui que ce soit, alors elle pourra automatiquement se lever et remarcher. La femme fait alors cette promesse et immédiatement après, elle arrive à se relever. Cette histoire nous rappelle combien on ne doit pas manquer de respect aux érudits en Torah et combien au contraire nous devons les honorer.